Voilà, il s'agit de deux couteaux, un de Bayeux et l'autre de Caen. Et vous allez regarder surtout celui-ci, qui a un travail d'une marque absolument extraordinaire, absolument extraordinaire et des lames impeccables. Les deux couteaux qui nous ont été généreusement donnés par la Fondation Gandur pour l'art, ce sont à la fois des couteaux pliants, fermants, et des couteaux normands. L'un qui provient de Bayeux, qui a été réalisé à Bayeux, et l'autre qui a été réalisé à Caen. La spécifique des couteaux normands, ce sont tout simplement des couteaux qui ont été créés et réalisés ici en Normandie, alors qui peuvent tout à fait s'inspirer des couteaux qui étaient produits ailleurs, notamment dans les grands centres de coutellerie français, tels que Thiers, Paris ou Moulins. Mais c'est vrai qu'ici, en Normandie, nous avons quelques spécificités. Et les deux couteaux qui nous ont été offerts illustrent justement deux aspects de la coutellerie. Un couteau qui est le couteau à tête de compas dit à la berge, qui date du milieu du XVIIIe siècle, qui nous a été offert, est un objet vraiment très luxueux, destiné plutôt à une clientèle fortunée. Tandis que l'autre couteau qui est plus récent, qui date du milieu du XIXe siècle, est plutôt un objet qui témoigne de la démocratisation de l'usage du couteau pliant au XIXe siècle. Donc deux couteaux très différents, l'un qui a été réalisé à Caen, l'autre qui a été réalisé à Bayeux. Le couteau à tête de compas dit à la berge, pourquoi l'appelle-t-on couteau à tête de compas ? Tout simplement parce qu'il représente une sorte de compas avec le manche et deux lames de part et d'autre qui rentrent dans le manche. Et pourquoi à la berge ? C'est tout simplement parce qu'un maître coutellier du nom de berge a inventé ce type de couteau à deux lames qui rentrent dans le manche au XVIIIe siècle. La particularité de ce couteau à tête de compas qui rentre vraiment, ça c'est une particularité normande et en tout cas une déclinaison normande. Et au XVIIIe siècle, on assiste vraiment à un développement de l'usage du couteau fermant, du couteau pliant. En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, on utilisait essentiellement des couteaux avec une lame qui restait toujours sortie. Et pour justement plus de praticité, le couteau pliant a été inventé. L'autre objet qui nous a été offert, qui nous a été donné, est là un objet vraiment très différent. C'est encore un couteau pliant. Donc là, un manche en corne. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on regarde les deux couteaux l'un à côté de l'autre, l'un est un objet plus luxueux, l'un est un objet plus modeste, mais plus pratique, effectivement, parce que la corne, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Donc ce second couteau, c'est un couteau d'éleveur avec un fermant de type rouennais. Alors ce couteau a une destination tout à fait différente, puisque parfois on l'appelle aussi couteau queue de vache. Donc comme son nom l'indique, en fait, c'est un couteau qui était destiné aux éleveurs. Et en fait, qui était destiné de manière générale au monde agricole, et plus particulièrement aux éleveurs, puisque là aussi, quand on regarde ce couteau, le manche en corne, on a une lame qui est vraiment une lame en acier, une lame à tout faire. Et il y a une seconde lame qui est beaucoup plus fine et qui présente un petit élément triangulaire. Ce petit élément triangulaire, on l'appelle une flamme. Alors ça est très très joli, effectivement, mais en fait c'est un petit peu moins romantique. En fait, cette petite flamme et ce petit élément triangulaire servaient aux saignées vétérinaires.